bonjour à tous les maclet alors moi aussi j'ai essayé la fimo laser effect effet cuir et j'en ai profité pour faire une petite sacoche dont voici le tuto alors cette pâte elle vous a déjà été présentée par d'autres youtube euse et effectivement elle est très molle par rapport à la fimo fimo normal fimo soft ou fimo classique elle a un effet un petit peu granuleux et elle est très agréable à travailler je l'ai étalé à la pasta machine au cran numéro 3 sachant que le cran le plus épais c'est le 1 pour la mienne donc j'ai préparé un gabarit voilà je vous montre vous pouvez compter les petits carreaux pour voir à peu près ce que ça donne je vais couper les extrémités mais il faudra bien que je puisse situer le remplacement et donc je positionne mon gabarit sur ma plaque et je viens découper le tout au cutter la découpe n'est pas facile pas franche en fait il y a toujours des petits morceaux qui restent des petits filaments donc là je marque la découpe puis ensuite souvent je viens re glisser le cutter pour couper ensuite sur de la pâte étalée au même cran je vais placer donc les deux petits bras de tout à l'heure et puis donc je viens découper ensuite je vais travailler leur extrémité en leur donnant une forme arrondie que je vais faire avec un emporte pièce rond donc je vous laisse regarder comment il faut faire et je viens marquer les pliures avec ma lame de cutter côté pas tranchant je note aussi la position de la petite ans et des pochettes dans une pâte d'une autre couleur je vais faire les petites pochettes et donc je vais faire trois petits carreaux sur trois carreaux je viens ensuite les positionner là où j'avais mis mes marques et ensuite je vais venir faire des petites marques au dooting tool pour un effet couture ensuite j'ai décoré la sacoche en faisant plein de petites fleurs donc là je vous montre comment j'en ai fait une seule et puis après c'est un petit peu tout le temps la même chose on peut modifier la forme des pétales et bien sur les couleurs dans de la pâte grise je viens découper la petite anses donc j'ai fait les dimensions un petit peu au hasard j'affine les extrémités et je viens la mettre en forme un petit peu avant de la positionner voilà je la fais adhérer en mettant des petits coups de doofing tool ça fait aussi un effet couture en même temps donc j'ai tout fait sur une petite vitre en verre ça me permet de la mettre au four avec le support et ne pas déformer voilà donc au four 30 minutes à 130 degrés ensuite on va pouvoir la plier en cédant les marques que j'ai fait au cutter voilà ce que ça donne ensuite j'ai eu l'idée de mettre un bouton pression mais ça n'a pas du tout fonctionné donc j'avais collé je viens mettre les petits renforts sur les côtés pour ça je vais utiliser de la colle forte donc ça marche vraiment très bien avec de la colle forte c'est de la colle que j'avais acheté chez action en fait c'est de la colle forte en gel et les deux parties adhèrent très bien avec cette colle voilà le rendu final on aurait pu faire aussi un effet écartable avec des lanières qu'on aurait pu mettre au dos pour l'attache du coup j'ai mis des petits aimants il y en a un à l'intérieur et l'autre juste derrière le petit point bleu cette Fimo Laser Effect elle est très sympa j'ai bien aimé travailler avec après j'en ai acheté que trois peints trois couleurs différentes le jaune le gris et le marron voilà j'ai pas énormément d'idées de création je vais tenter peut-être un bijou pour un prochain tuto voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bye bye